bonjour et bienvenue à la suite du jeu towers de jv enterprise sorti en 1993 sur les atari ste puis plus tard sur game boy color donc lors de la dernière vidéo on avait fini avec le l'étage 12 et donc on est à la fin de l'étage 12 ici où je vous avais laissé avec deux belles serrures en or en fait là vous avez le choix pour commencer le niveau l'étage 13 soit vous prenez la porte de gauche soit la porte de droite ne vous inquiétez pas il n'y a pas de piège c'est pas la pilule rouge la pilule bleue les deux salles sont taxées sont parallèles et voilà donc l'étage 12 était le plus difficile du jeu l'étage 13 il est moins compliqué mais pas pas forcément accessible non plus je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait il ya des ennemis particulièrement coriace l'étage 13 est composé que de couloirs quasiment et d'alcoves donc là je commence en allant au sud et là dans en fait on pense à vidéo là je vais surtout j'ai quand même utilisé pas mal les touches de clavier pour me préserver de certains ennemis là je commence ici je me trouve avec de la nourriture j'ai une dague ici et un squelette alors là on va commencer déjà avec deux enfin les deux premiers ennemis qui sont non pas ici ainsi c'est ici et donc là faut que je prépare joueur ce que j'ai au niveau alimentation collé défense voilà ici et donc on va voir les deux premiers ennemis qui sont un varan et une grenouille le varan il injecte du venin et la grenouille elle est particulièrement coriace et il faut frapper beaucoup de fois pour qu'elles décèdent donc là j'ai commencé par faire ça donc aussitôt que le varan il a été éliminé je vais précipiter avec les touches du clavier vers la droite pour me camoufler et là je fais un mql donc là à ce niveau là je vous conseille d'utiliser beaucoup les touches du clavier d'accord je vais me régénérer un peu voilà alors pourquoi je vais aller dans cette salle là parce qu'en vérité il y a un bouton qui permet de d'ouvrir donc c'est pour ça il faut diger beaucoup les touches du clavier en fait merde donc là je me régénère et là donc il faut faire la navette entre les deux colliers le collier de défense et le collier de régénération donc là je voudrais utiliser le collier de génération le collier de défense et là je vais utiliser tab même pour hop deux fois tab même si ça marche pas bah tant pis hein hop donc là c'est pas ici c'est là voilà ok donc là je vais pouvoir bon alors là c'est juste une alcove hein voilà euh non c'est pas ce que je voulais faire hop là je vais pouvoir amener ce bouton là et ce bouton là il sert à ouvrir la porte qui se trouve tout au fond euh tout au fond de enfin à l'extrémité nord euh de la salle donc là vous voyez il n'y a rien pour l'instant ok alors si je fais si je vais par là et ces deux boutons là alors on a un bouton qui se trouve ici et un autre qui se trouve un peu plus loin et en fait là on n'entend rien d'accord et en fait ces boutons là ce sont des boutons pour faire réapparaître des grenouilles dans les deux salles qu'on vient de quitter vous voyez on a entendu bruit à nouveau là je sais pas si c'est là c'est là donc ça veut dire en fait si vous voulez gagner des points d'expérience c'est ici qu'il faut avoir il faut expérimenter le truc bon 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 C'est parti. Et donc, je vais faire la même chose avec l'autre bouton qui se trouve là, qui lui fait apparaître une grenouille dans l'autre salle, qui se trouve à côté. Par là. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est toujours la même salle. D'accord. En fait, c'est les deux. J'ai fait ça. Je vais faire un tas de mèmes là. Vous voyez, les deux boutons là, il ne sert à faire apparaître des grenouilles. Je vais faire ça. T'as même. T'as même, ça ne marche pas. T'as même. Donc, je vais faire tas de mèmes. Mais par contre, vous perdez forcément. Non, ce n'est pas par là. C'est par là. J'ai trompé. Voilà. Donc, on va finir de jouer avec ça. On va faire, on va dormir un peu. On va utiliser le collier. Et là, on va continuer le niveau. Enfin, l'étage plutôt. Donc là, on est à l'extrême sud de l'étage. Et là, on va monter plein nord. Hop là. Alors, ici, on a une fiole qui est du poison. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je la récupère. Voilà. Ici, j'avance. Plein nord. Tout au nord. Alors ici, j'avance plein est. Là, je vais à l'ouest. Et là, j'ai une salle où il y a quelque chose. Si je fais un l'alcube là-dessus, qu'est-ce que c'est ? L'alcube. Il s'agit d'une bouteille d'eau. Je peux la récupérer. Par contre, je vais avoir besoin. Donc là, je vais manger un peu. Je n'ai plus de mana, donc je vais en récupérer. Du mana, je vais donc dormir un peu. Ça ne sert à rien, je vais faire juste ça. Il me faut au moins 10 points de mana, donc je vais dormir un peu. Pour la suite. Là, je vais en plein nord. Hop, je vais par là. Là, je vais là. Ici. Alors ici, ce sont nos alcôves. La salle est remplie d'alcôves, en fait. Et là. En fait, il faut servir du bâton. Et de l'épée. Si vous voulez vous en sortir dans ce niveau-là. Je vais faire un enkele. 4 coups de bâton, ça doit suffire, normalement. Pour venir à bout. Enkele. Voilà. Donc maintenant. Donc je vais récupérer ça. Enfin, je vais dormir un peu pour récupérer des points de mana. Et puis. Voilà. Donc je continue toujours vers l'ouest là. Alors je vais faire un tab même. On sort pour préparer éventuellement face à la prochaine ennemie qui est une grenouille. Là, je vais à gauche. Voilà. Donc là, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de spécial par ici. C'est bien là. La grenouille doit être dans le coin, normalement. Hop là. Oh non, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Hop. Je vais pouvoir l'avoir, la grenouille. Elle est où ? Zut, elle est où ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Oh, purée. Elle me lâche, cette conne. Ah, zut. Il y a un autre ennemi qui apparaît là. J'ai vu qu'il y avait l'autre ennemi qui est arrivé. Là, il y a le var en même temps. Je préfère me méfier. Pourquoi je ne veux pas m'attaquer ? Eh, tu m'attaques ou quoi, là ? J'ai vu qu'il y a un autre ennemi qui apparaît. Voilà. Je vais faire un tableau même. Donc, je vais récupérer également un peu d'énergie. J'ai quoi comme collier ? Pour être défoncé. Ok. En plus, j'avais ça. Donc, alors, je vais manger un petit truc, là. Parce que, voilà. Voilà. Ensuite, le bâton, je l'ai là. Donc, ensuite, c'est le varant. Donc, le varant, il ne va pas poser trop de problèmes. Je vais faire NK. Voilà. Donc, ici, il y a un varant qui se trouve par là. Voilà. Alors, je vais utiliser le bâton. Le bâton est ça. Alors, je vais quand même sortir de là. Il ne va rien me quitter, là, tout de suite. Ben, je vais récupérer de l'énergie. Il ne va rien me quitter. Voilà. Je ne vais rien me quitter, là. Donc, il faut savoir... Vous jouez avec le... D'accord. Je récupère le bâton. Et là, j'ai un autre bouton. Je ne sais pas, à courroux, à coulissière. Bon. En fait, je ne sais pas trop à quoi il sert. Et ici, là, si je vais à droite. Vous voyez ? Et en fait, je vais me retrouver là-bas. Donc, maintenant, j'ai terminé avec les ennemis. Voilà. Donc, plein ouest. Ensuite, plein sud. Ensuite, à l'est. Tout le temps à l'est. Attention. Voilà. Alors là, c'est l'alcôme, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ici, je prends le chemin de droite. Pas trop loin. Je me retrouve plein sud. Je vais aller plein sud. Voilà. Et donc, là, je suis complètement au sud de l'étage. Enfin, oui, de l'étage. Je vais dormir un petit coup, là. Voilà. Donc, là, je vais passer les fenêtres. Direction ouest, est. Ensuite, je prends la deuxième à gauche. Parce que là... Alors, je vais vérifier si j'ai bien pris la nourriture, là, dans le coin. Ouais, c'est ça. J'ai pris. Ok. Donc, je viens de là, n'est-ce pas ? Donc, je prends ici... Euh... Ah, c'est ça. Je prends la deuxième à gauche. Deuxième à gauche. Voilà. De toute façon, ça ne change rien. Là, je prends la première à droite. Là, je prends à gauche. Voilà. Là, il n'y a rien jusqu'au... J'avance au nord. Donc, décalage à gauche. Je suis là. Ok. J'avance au nord. Décalage à gauche. Là, il y a un alcove à gauche, normalement. Et là, il doit y avoir... Non, je ne sais pas s'il y a un ennemi encore, là. Donc là, il y a de la bouffe. Je récupère la bouffe. Donc, c'est le troisième endroit où on récupère de la bouffe. On a une épée, là. Mais en fait, c'est une épée... C'est juste une épée brillante qui ne nous sert à pas, parce qu'on a déjà eu une épée comme ça, donc ça ne sert pas. Là. Alors là. J'avance un peu. Et là. Si, je vais par là. Au nord, toujours. Décalage. C'est là que je vais récupérer un parchemin. Voilà. Il va y avoir. Je vais me servir du bâton, là. Normalement, il va réparer vers la droite. Parce qu'en fait... Bon. Je ne sais plus tout. Zut. Qu'est-ce qui se passe, là ? Où est-ce que je suis ? Bon. Je vais faire un tam-mem. Tam-mem, ça ne marche pas. Alors, je vais dormir. Ah oui, je n'ai pas pris le collier de défense. Ok. Zut. Voilà, c'est bon. J'ai trop faim. Donc, je vais manger un petit truc, là. Voilà. Par contre, j'avoue que je ne sais pas trop où je suis. Ok. Le bâton est là. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il y a les fenêtres, là. Donc, vous voyez. T'à l'heure, là, quand on était dans la salle où je vous dis qu'il y avait un monstre sur la droite, ben, c'était dans cette salle-là. Et, en fait, là, c'est une salle qui est carrée, avec des alcôves, là. Là, je vais en plein sud. Là, j'ai, euh, ouest, voilà. J'ai encore une alcôve. Et là, j'ai un parchemin qui va me servir pour la suite. De cet étage. Bon, alors, je peux faire le reste, euh, avec la souris, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai mon slip. Alors, ça, c'est quoi ? Je vais prendre ça. Hop. Donc, là, on a, euh, on va faire ça. On va aller. Plein sud. Toujours plein sud. Plein sud par là. Hop. Voilà. À sud et à gauche à chaque fois. Donc, là, on va se retrouver dans la dernière partie du, de, de, de l'étage. Vous voyez, là, on a une alcôve sur le nord. Et là, on se retrouve complètement au sud-est de la salle. Euh, ce que je vais faire, là, je vais... Je vais dormir un peu. Je vais prendre ça pour dormir. Dormir un peu pour récupérer des trucs. Voilà. Donc, là, vous voyez, il y a... Donc, on a le nord-oge céleste. Là, on se retrouve, euh, hop, au sud-est de la salle. Euh, là, c'est des alcôves. Donc, d'accord, c'est des alcôves encore sur les côtés. J'avance un peu. Alors, je crois qu'il doit y avoir un... Il doit y avoir un varant quelque part, par ici. Voilà, il y en a un, là. Donc, je vais pouvoir attaquer à lui. Vous voyez, utiliser le collier de protection, hein, il... Ça... Ça protège des coups forts, en fait. Le collier de protection contre les ennemis, là, c'est pas mal. Voilà. Euh... NKL. Donc, alternez bien entre le collier de protection et le collier de... NKL. Voilà. Donc, ce que je peux faire, là. Je dors un peu. Ah, c'est pas le bon. J'ai pas pris le bon collier. Une défense. Voilà. Donc, 10 minutes, on a fini le niveau, en fait. L'étage. Voilà. Donc, là, j'avance par là. Et là, en fait, je me retrouve avec un cul-de-sac. Vous voyez ? West, machin. Mais, en fait, non. C'est un passage secret. C'est que je passe là. D'accord ? Et ici, en fait, là, j'ai un... J'ai un truc qui va servir, en fait. Je vais vous montrer. Contre les ennemis. Vous allez voir, c'est marrant. Putain. Alors. Là, en fait, on a un éboulement de pierre. Mais, le parchemin qu'on a eu tout à l'heure, là. En fait. In case of fallen rock. En fait, si vous jetez ça là-dessus. Et. Et voilà. En fait, ce que vous pouvez faire, là, c'est ça. Non, ça marche pas. Bon, ok. N.K.L. Je pensais que ça allait marcher, mais ça ne marchait pas. N.K.L. Je vais repiller un peu, là. Hop, encore. Pour... En fait, c'est quasiment les derniers ennemis du niveau. Voilà. Je vais repiller un peu. Ah oui, j'avais pas le collier de protection. Je vais prendre le collier de protection. Alors, soyez prudents. Prenez le collier de protection et tout ça. Le collier de protection, il protège bien. Ok. 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 Je vais faire un N.K.L. Là. Ah, zut. N.K.L. Je vais repiller un peu. Hop. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut bien savoir échanger les objets quand vous en avez besoin. Ok. Là. Bon. Un petit coup de nourriture. Voilà. Je pense que j'en ai besoin. Je pense que j'en avais besoin. Et alors, je vais repiller encore un peu, peut-être. Alors, normalement, il y a encore un ennemi, là. Le M14. Je ne sais pas où il est. Il y a encore une grenouille, normalement. Je ne sais pas où il est. On arrive quasiment à la fin du niveau, là. Là, on a des aliments. Hop. On peut prendre ça. Il y a un drôle de brouille, là, qui vient de se passer. Et là, on a un parchemin qui dit Notre maître est tordu et pâle avec un peu de température et des pensées démoniaques. Je crains pour notre vie. Donc, là, je fais ça. Hop. Je ne sais pas où il est, là, l'autre. Il est obligé, là. Il a quand même où il est allé, là. Allez, là. Ok. Hop. Je vais prendre le truc. Je vais avancer. Hop. Parce que là, il commence à taper sur le système. On a fini. On a fini. Donc, alors, est-ce que j'ai encore des choses à prendre, ici ? M13, machin. Non, ben voilà. J'ai quasiment fini le niveau, là. Voilà. Donc, là, je vais en plein nord. Là, il n'y a rien de particulier. Alors, oui, le parchemin que j'avais. Là, en fait, ça, c'est... Bon, je peux le récupérer, mais ça, ça ne sert à rien. Mais bon, je le récupère. Je vais le laisser là. Donc, là, on est quasiment au niveau nord-ouest de l'étage. On a fini avec l'étage 13 de Towers de JV Enterprise. Alors, je vais sauvegarder ça sous le nom Level 13, par le coup. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour l'étage 14 du jeu Towers de JV Enterprise sur Atari STE. Oh.